Je vous accueille encore une fois au nom puissant de Jésus Christ. Prions, Père dans le précieux nom de Jésus Christ, Éternel Dieu de gloire, je me tiens au devant de toi. Prions, Père dans les cieux. Je ne suis rien sans toi. Utilise-moi comme un vase d'honneur ce matin. Parle au travers de moi ce matin. Que je ne parle pas par moi-même. Parce que moi, je ne suis rien sans toi. Parle à ton, parle ce matin. Et que cette parole pénètre dans le cœur de tes enfants. Que ta parole puisse guérir ce matin. Que ta parole nous délivre ce matin. Que ta parole libère les captifs. Au nom de Jésus Christ. Que ta parole guérisse la génération. Que ta parole se mouvoie ce matin. Que ta parole guérisse les nations. Au nom de Jésus Christ. Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous la compréhension de ta parole. Laisse que ta parole puisse germer en nous. Laisse que ta parole puisse porter des fruits. Afin que nous puissions être des exemples au travers de cette source. Et qu'à la fin, Et que le témoignage soit collé à nous. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Seigneur, aide mon interprète à profiter. Aide-nous à mouler ce matin. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. J'aimerais encore dire un grand merci à mon Créateur, notre Dieu. Et j'aimerais également dire un grand merci à notre papa dans la foi, l'apôtre Victor Maconda. Ainsi que toute l'Assemblée. Hallelujah. Amen. Le thème de mon message ce matin est « Strength in Restoration ». « Strength in Restoration ». La force dans la restauration. Hallelujah. Amen. Je bénis Dieu ce matin ce matin pour la confirmation. Tout ce qui a été dit avant se retrouve dans mon message de ce matin. « Strength in Restoration ». La force dans la restauration. Hallelujah. Hallelujah. Les choristes vont m'aider avec cette chanson. « It's not by might, not by power, and my spirit. » « He's not by might, not by might, not by might, not by might. » Oh, by my spirit, this mountain must be removed, this mountain must be removed in Jesus' name. This mountain must be removed, by my spirit, this mountain must be removed, this mountain must be removed from our lives today in the name of Jesus. This mountain must be removed from our mouths this morning. Oh, by my spirit, this mountain must be removed from our mouths this morning. Oh, by my spirit, this mountain must be removed from our mouths this morning. Oh, by my spirit, this mountain must be removed from our mouths this morning. Oh, Lord, come down and manifest your power. Oh, Lord, come down and manifest your power. Amen. 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 May the Lord descend and manifest his power in our message this morning. Amen. Que Dieu descend et manifeste sa puissance dans le message de ce matin. A strength in restoration. La force dans la restauration. Alléluia. En ce moment, nous parlons de la restauration. Nous connaissons la définition de la restauration. C'est-à-dire se remettre quelque chose à l'état initial. Reconstruire, rebâtir. De la façon ou de la manière dont elle a été faite au commencement ou à l'origine. Est-ce que vous pensez que le temps de rebâtir ou de reconstruire la chose, tu as besoin de la force? Que Dieu soit loué. Nous prenons un exemple. Prenons un exemple. Si par exemple cette chaise-là se casse. Tu veux la refixer. Bien aimé. Tu as besoin de la force pour la remettre. Afin qu'elle redevienne ce qu'elle était auparavant. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'est la force? Je peux dire que la force est l'étape d'être fort. Je peux dire que c'est l'étape d'être fort. D'être fort. De pouvoir se positionner ou se tenir debout dans une situation. La force. Nous avons besoin de la force. Physiquement, nous avons besoin de la force. Spirituellement également, nous avons besoin de la force. Mentalement, nous avons besoin de la force. Émotionnellement, nous avons besoin de la force dans la vie. Que Dieu soit loué. La force est importante en ce temps de la restauration. Parce que c'est cette force qui te permettra de pouvoir tenir ferme. Hallelujah. Est-ce que vous savez comment le diable combattait le peuple de Dieu? Ce que le diable faisait, c'était d'aglourdir le peuple de Dieu dans la prière. Parce que lorsque vous êtes faible dans la prière. Cela veut dire. Cette situation, tu es capable de prier pour. Hallelujah. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Psalm. Psalm 73. Psalm 73. Ce n'est pas le psaume de David. Hallelujah. Assem est l'un des David Levites. Il était le leader de la prière. C'est le psaume d'Azaf. Azaf était l'un des leaders. C'était un Levite. Il assurait la louange. Hallelujah. Vers 26. Le verset 26. Lévons-nous afin d'honorer la parole. Psalm 73. Si tu es plus grand que Dieu, tu peux rester ainsi. Hallelujah. Amen. A psaume d'Azaf. Psalm 73, verset 26. Psalm 73, verset 26. Il dit, Mon corps peut se puiser. Mais Dieu est la puissance de mon corps et de mon portion pour toujours. Et mon cœur défaillit. Dieu reste mon rocher. Et mon bien précieux pour toujours. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dear brethren. Do you know why? Ask and say this. Est-ce que vous savez pourquoi Azaf a dit ceci? You know sometimes, dear brethren. Par moment. We can take just a little passage. Nous pouvons prendre un passage. But it's also good for us to also read the beginning of the passage. To know what passage you're talking about. Pour avoir une bonne compréhension, il est préférable de pouvoir lire les versets au précédent afin d'avoir une bonne compréhension. Ou une bonne interprétation. L'opposé de la force, c'est la faiblesse. La faiblesse peut arriver lorsque tu es occupé. Que tu sois désespéré. Que tu sois rejeté. Et que tu sois dans le regret. Ou que tu sois dans les péchés. A cause de l'affliction. A cause d'une maladie. A cause de la jalouse. A cause de l'envie. A cause de la haine. Battles. Fundational battles. Les camps aussi cause weakness in one's life. Fundational maladies. Le mauvais fondement peut causer weakness in one's life. Alléluia. Le nouveau fondement peut causer la faiblesse dans la vie d'une personne. Health can also cause weakness in one's life. La santé. La maladie. La maladie. La maladie. La maladie peut apporter la faiblesse. Que Dieu sois rejeté. Ton cœur peut apporter une faiblesse. Tu peux me poser la question. Comment ? Bien aimé. Praise the Lord. Pour Dieu sois rejeté. Tu sais. Par exemple. Tu es malade. Physiquement. Tu seras affaibli. Pour pouvoir accomplir certaines tâches. Sometimes. By the. There is a word. The daughter. Might tell you the result. You might be weak. I put a word that our sister said earlier. Comme l'avait dit notre soeur auparavant. The news. The reports. Can make you to be weak. Les résultats. Ou le rapport que tu reçois. Peut t'affaiblir également. Rejection. Can make you to be weak. Le rejet. Peut t'affaiblir. Oh. Why am I rejected in this? Pourquoi suis-je rejeté? You will not be disappointed. Tu seras désespéré. That will not wear you down. C'est comme ça que le diable va. It will wear you down. Il va te réduire. Oh. Why am I rejected? Pourquoi suis-je rejeté? Oh. Why am I be abandoned? Pourquoi les gens m'abandonnent? Oh. Why me? Pourquoi moi? Something can also cause it because of your jealousy. A cause de la jalousie. Jalousie. Lorsque tu jalouses ton frère. Envie your neighbor. Lorsque tu envies ton frère. It's enough to use that time. The time you have. That's right that you have. To do something meaningful to yourself. It's enough to use that strength. To do something meaningful to yourself. Afin que tu fasses ou accomplisses quelque chose de bénéfique pour toi. But you start to jealous your neighbor. Pour tu utilises cette force pour jalouser les autres. But inside. A l'intérieur. You don't know what that your neighbor is passing through. Tu ne sais pas par quel moment passe ton voisin. But because you have to the physical aspects. A cause de l'apparence physique. You start to jealous that neighbor. Tu commences à jalouser cette personne. Hallelujah. In this time. You are wasting your strength. Tu es en train de perdre ta force. Before I continue. Avant que je ne puisse aller loin. I had a dream. I had a revelation. J'ai reçu une révélation. I don't know if you are here. Je ne sais pas si tu es là. Or you are washing us. Ou tu es en train de nous suivre. Or you wash us later. Que tu regarderas par la suite. This train that the Lord give to you. La force que Dieu te donne. Is not for bêtises. Ce n'est pas pour accomplir les mauvaises choses. You are a woman. A mother. Tu es une mère. You have a document. Tu es en situation régulière. You are working. Tu travailles. Few hours. Beaucoup de temps. You are working. Few hours. Quelques temps. But. Under it. You are also doing something that is not good. Under it. You are also using your body to make money. Tu utilises ton corps pour avoir de l'argent. God says you should stop. Dieu te demande d'arrêter. You cannot mock God. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. You are a mother. Tu es une mère. Your strength is not for that. La force que Dieu t'accorde ce n'est pas pour faire ces choses. Imagine dear brethren. Imagine. Most of all we are still destroying foundational cause. Il n'y a pas longtemps nous avons dit. Which we are still destroying. Nous sommes en train de détruire. Because of what our parents or our father did. Ce que nos parents ont. Ou nos grands-parents ont accompli. But you parents. Mais toi en tant que parent. What foundation you lay. Quel est ce fondement que tu vas. You are not ignorant of what you are doing. Que tu vas laisser en héritage à Dieu. You know what you are doing. Tu sais ce que tu fais. Because you are looking for money. But à cause de l'argent. Be careful. Sois attentif. It's just a bracket. C'est juste une parenthèse. Praise the Lord. So just so you are awake. You can be weak because you are tired too much of our compassion. Tu peux être fatigué ou affaibli à cause de tes activités quotidiennes. Because you work a lot. Parce que tu travailles beaucoup. Sometimes dear brethren. Par moments. You know that you are tired. Just ce et où tu le ressens. But you force yourself. Tu te forces de faire les choses. You cannot cheat the nation. You cannot cheat the nation. When it's time to relax. It's time for you to relax. Lorsqu'il est temps de se reposer. Il faut que tu te reposes. Lorsque tu ne prends pas le temps de te reposer. Your prayer line. Prayer life is weak. It's low. Ta vie de prière regresse. Then the devil cannot enter to you. C'est en ce moment là que le diable en profite pour entrer. Let me give another example to your graduate. Like a car. Comme une voiture. A car. Une voiture. When there is no fuel in the car. Lorsqu'il n'y a pas de carburant dans une voiture. That car is not going to move. La voiture ne bougera pas. You will not buy a fuel in the car. Et tu vas mettre le carburant dans la voiture. You will not gauge. You will not gauge. The car. The fuel. The capacity. Et tu remplis la voiture. That is what gives the energy. C'est ça qui apporte l'énergie. Then you will not put the key in the car. Et lorsque tu mets le contact. That is where the car will move. C'est en ce moment là que la voiture va. Because you are filled. Parce que tu es rempli. You are not filled with the Holy Spirit. Tu es rempli du sacrifice. You are not anointed. Tu es en... Ou un. That is where the strength will not give power. Et c'est comme ça que c'est... Tu reçois la France. En ce moment là que tu es rempli d'autorité. They do not have command. Tu as l'autorité. Le bâton. Because you are not filled. You are not charged. Parce que tu es chargé. Tu es rempli. But when... When you are weak. Lorsque tu es affaiblit. When there is no strength. Lorsque tu n'as plus de force. You are low. Tu es toussé. That is where the devil. C'est là où l'ennemi... Will come and conquer you. Arrive et te combat et... Mais le diable ne va pas être victorieux. Hallelujah. Hallelujah. Let's come back to the text. Where we read. Revenons à notre texte. Le psaume 73 que nous avons lu. Do you know what happened to this Levite? Vous savez ce qui était arrivé à ce Levite? Avant qu'il ne puisse dire. Mon flesh. Mon... 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 Mon coeur. Mon coeur. Sont affaiblis. Praise the Lord. Dieu soit loué. If you read your brethren. Si vous lisez. From verse 1. Au premier verset. He said truly God is good to Israel. He dit oui Dieu est bon pour Israel. So search us. Our pure in hearts. Pour tous ceux qui ont le coeur pur. But as for me. Pourtant. My feet has almost stumbled. Il s'en fallu de peu que mes pieds. My stairs are nearly slipped. Un rien de plus je tombais. Let me explain. Laissez-moi explain. Do you know why dear brethren? Vous savez pourquoi? This Levite. C'est Levite. Il avait oublié. That he needed to use his strength. Il avait oublié qu'il avait besoin de force. For something else. For quelque chose. But he was jealous. If you read the past. He was jealous envy. Of others. Il avait... Il était en train de jalouser les autres. He not saw the wicked ones. He saw those wicked. Il avait vu les affaiblis. Les faibles. Les méchants. Les méchants. They were prospering. Il avait vu les méchants prospérer. He started to look at them. Il a commencé à observer. Look at these ones. Regarde celui-là. He don't even go to church. Il ne va même pas à l'église. But look at the way he's prospering. Mais regarde comment il est en train de prospérer. Look at what he's having. Regarde ce qu'il a. Ce qu'il possède. He was not contemplating. Il a commencé à contempler. When you read it. The Bible said it was not envy. It was envy. L'Abbin dit qu'il a commencé à envier les autres. He said he envy those people. Il a commencé à envier ces gens qui prospéraient. Why are they prospering? Comment est-ce qu'ils font pour prospérer? Look at them. They spread their wickedness. Ce sont des méchants. Mais comment prospérer? They are prospering. Mais ils sont en train de prospérer en étant méchants. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Vous savez ce qui est arrivé par la suite. Alléluia. Verset 17 nous dit. He said auntie I went into the sanctuary of God. Then I understood their hands. Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Allant j'ai réfléchi au sort qui les attend. Lorsqu'il les avait prospérer. Thank God. Thank God for his grace. Je remercie Dieu pour sa grâce. And this is a Levite. That's a Levite. And we thought that all Levites, you know they are young. They still have strength. Quand lorsque nous voyons les Levites, nous disons oui, ils ont de la force. But his strength, yeah brethren. Mais cette force. He was using to contemplate on others. To envy others. Il a utilisé cette force pour regarder les autres. Pour envier. But the time. Mais au moment. He not concentrates. A un moment où il était concentré. The moment it was the presence of God. Quand il s'est rendu dans la présence de Dieu. Il a commencé à voir. Those. That he was envy of. The people who he enviait. Their ends. God's title destroy them. Comment Dieu était en train de détruire ces personnes. God's title destroy them. Dieu a commencé à lui monter la fin de cette guerre. God's title destroy them. Dieu a commencé à voir comment Dieu va vivre. Il a commencé à voir comment ils allaient périr. All those properties that they had. Comment est-ce que. All those properties. Prosperity. Tout ce qu'ils procédaient. Comment est-ce que ça s'est coulé petit à petit. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. That is where he was set. C'est comme ça qu'il était étonné. So I was. And then I was committed to sin. C'est là où il a. That is my name of man. Hallelujah. C'est là où il avait reconnu. The heart. Le coeur. Dear brother. Bien aimé. God I thank you. Et c'est comme ça qu'il a dit. Dieu je te bénis. Praise the Lord. This morning dear brother. Ce matin. If you are weak. Si tu es faible. Lean on God. Attache toi à Dieu. Lean on him. Attache toi à Dieu. Strength. La force. As I'm said. He said what God is a strength. of my heart. And my passion for forever. Dieu est ma force. Et pour toujours. Praise the Lord. Que Dieu soit. You don't know most of us. Certains d'entre nous. We have a problem. Nous avons des problèmes. Sometimes we don't recognize our problem. Nous ne reconnaissons pas ce problème. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. If you don't recognize your problem. How are you going to treat it? Lorsque tu ne connais pas ton problème. Comment vas-tu le traiter? That is why. C'est ainsi. Instead of us. Instead of us to talk to God. Le partant que nous parlons à Dieu. God is just only unique. Dieu est unique. But we decide to speak to our community. Il parle à plusieurs. But we decide to speak to our community. Nous, nous parlons à plusieurs. It's the force to talk to God. Au lieu de parler à Dieu. To speak to God. Au lieu de s'adresser à Dieu. Dans la prière. For God has strength in us. Avant que Dieu puisse nous ressourcer. But we decide to speak to our community. Nous passons notre temps à parler aux hommes. To our community. Aux hommes. Oh, this one is my child or friend. Ceci, cela. Oh, this one. Celui-là. Yes, dear brethren. Oui, bien-aimés. Il y a certain chers. There only have the love of Christ in them. There are some. Yes, certain. There only have the love of Christ in them. Ils ont l'amour de Christ en eux. They only have to say, your body is my body. Ils disent que ton problème, c'est mon problème. But we have to know that man is unlimited. We have to know that man is unlimited. Man is limited. Il est limité, l'homme. Praise the Lord. Que Dieu soit le roi. Sometimes, dear brethren. Par moments. Some of the people that we speak to. Les personnes avec qui nous discutons. Nous échangeons. Lorsque l'on se retourne, ça parle derrière. There's not a speech. Ça parle derrière. Of that problem that you started there. Le problème que tu as partagé. About your situation. La situation que tu as partagé. Immediately, you turn your back. Pendant que toi, tu te retournes. Not years later. Pas beaucoup de temps après. Immediately, you turn your back. Pendant que toi, tu tournes le dos. Hallelujah. Sa personne commence à raconter. I tell God, dear brethren. Je bénis Dieu. There's one mentality I have. Il y a une certaine mentalité que j'ai adoptée. You that is talking behind. Toi qui parles toujours derrière les gens. What did I say, dear brethren? Qu'est-ce que je veux dire? What did I say? Talking behind. Parler derrière. So that that is talking behind. Les personnes qui parlent derrière. That he or she remembers we are. Amen. He or she remembers we are. Est-ce que tu regardes en arrière? Non, he or she is speaking against you. Est-ce que tu connais celles qui parlent aussi derrière toi? The person that you spoke your situation to. Les personnes à qui tu racontes ta situation. Immediately, you turn your back. Pendant que tu leur tournes le dos. The person that I speak. Et cette même personne. Evil. Commence à parler mal. We said, you turn your back. Parce que tu as tourné le dos. The person remains where we are. At the bad, bad. Okay. Quand ces personnes-là se retournent, ils donnent aussi le dos. The person remains where we are. Stay at the back. Ces personnes-là restent derrière toi. Because it's for ghostly behind. Parce que ce qu'ils racontent, ils le racontent derrière toi. So that person is concerning you now. C'est concerning you. Ce qui te concerne. That person will continue to stay at the back. Et cette personne continue à rester derrière toi. Hallelujah. When God is threatening you. Lorsque Dieu te ressource. That person will be weak with your situation that you turn him back. Ces personnes restent affaiblies dans ta situation. Ils restent derrière. When you are moving forward. Pendant que toi, tu avances. That person will be contemplating under your situation. Ces personnes restent dans ta situation. en train de l'épurer. Maybe you turn that person because it's your sister in Christ or it's your brother in Christ. Pendant que toi, tu racontes à cette personne et tant que ton frère ou ta soeur en Christ, tu partages ce problème. But maybe you turn your back. Et pendant que toi, tu tournes le dos. It's not to stick at your back. Ces personnes commencent à parler derrière. So do not be worried. Ne sois pas désespéré. May God grant you strength. Que Dieu te donne la force. May God grant you strength. Que Dieu te fortifie. Be in your prayer life. Dans ta vie de prière. May God strengthen you. Que Dieu te fortifie. Who shall not speak evil of you. Ceux qui parlent mal de toi. They remain at your back. Ils restent derrière toi. In the name of Jesus. Oh, puissant de Jésus. Do not look at God Almighty. Regarde à Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. If you want to give us strength. C'est Dieu qui donne la force. Relate on him. Regarde à lui. Depende on him. Depende de Dieu. Whatever you are passing through. Peu importe ce que tu traverses. Even in your marriage. Même dans ton mariage. Sometimes you are being rejected. Tu as été rejetté. Oh, dear brother. Bien-aimé. Ask God for strength. Demande à Dieu de te fortifier. Dans la prière, alléluia. Dans la prière, alléluia. Dans la prière, alléluia. Alléluia. Dans la prière, alléluia. Dans la prière, alléluia. Alléluia. Maybe concerning your work. Peut-être que ça concerne ton travail. Dear brethren. Bien-aimé. Ask God for strength. Demande à Dieu de te fortifier. In prayer. Ressource-toi dans la prière. In that affliction. Dans cette affliction, dans ce désespoir. Ask God for strength. Demande à Dieu de te donner la force. Because it's strength of God. La force que Dieu donne. Never finish. Ne se termine pas. Ne se termine pas. It's forever. C'est pour toujours. Alléluia. When God give you strength. When God grant you strength. Lorsque Dieu te donne la force. It's for you to raise up your hands. Afin que tu puisses lever la tête, bien-aimé. Au-devant de cette situation. Au-devant de cette situation. Au-dessus de cette maladie. Au-dessus de cette affliction. Alléluia. Alléluia. Let's open our Bible, dear brethren. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Because of time. A cause du temps. 2 Corinthians. 2 Corinthians. 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12. From Acts. On va prendre le verset 8. Regardons ce que dit l'apôtre Paul. Concernant ces choses. J'ai prié. That he might be forced from me. De l'éloigner de moi. Look at what God told him. Regardes ce que Dieu lui dit. Mais il m'a répondu. My grace is sufficient for you. Ma grâce te suffit. For my strength is made perfect in your weakness. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. May the strength of God made perfect in your weakness in that name of Jesus Christ. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. Look at what apostle Paul asked God for those things. Regardez ce que l'apôtre Paul est en paix. That the power of Christ may rise upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities. In reproach. In need. In persecution. In distresses. For Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Amen. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose en moi. Dix. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'en dire pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible, je suis réellement fort. Que Dieu soit nous. A cause des afflictions. A cause des persécutions. Ce sont ces choses qui nous rendent faibles. Ça peut être aussi à cause du nom de Jésus que tu portes. Tu es rejeté à cause de ce nom. Tu es éloigné, tu es mis à part. Tu dis, Dieu, pourquoi moi? Laissez-moi nous dire. La Bible dit. Dieu lui répondit, ma grâce qui suffit. Et ma grâce te rend fort dans la faiblesse. Pour l'internité, en cette situation. Il n'y a que Dieu qui peut te faire. Même les persécuteurs. Il n'y a que Dieu qui peut te fortifier. Que Dieu soit loué. Bien aimé. Ce que Jésus a fait. Ce que Jésus avait fait. Ce que Jésus avait fait. Bien aimé. Jésus-Christ est passé par les persécutions. Pour toi et moi. Afin que toi et moi. Regardez la grosse croix qu'il avait portée. Cette croix loupe. Il a été humilié. Pour toi et moi. Il a été affligé. Pour toi et moi. C'est la grosse croix. C'est la grosse croix. C'est la grosse croix. Bien aimé. Jésus a cherché la grosse croix. Il l'a portée. Oh, il y a une chanson qui dit. Il dit. By. Merci. Si oui. 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 Que Dieu soit loué. Dieu a porté sur lui. Parce de son amour pour nous. Dieu soit loué. À un moment. Lorsque nous sommes affaiblis. Nous n'avons plus d'amour pour les autres. Pourquoi? Tu es dépendant de ta tête. Parce que tu es écrasé. Tu es en bas. Tu es écrasé. Tu es en bas. Ce qui te passe par la tête, c'est la peur, la peur, la peur. Tu manques la confiance. Tu perds la patience. Que tu avais. C'est ce que tu es espère. C'est dans ton regard ou tu es espère. C'est connaissance. Ton regard est fixé sur cette situation. Plutôt que parler à Dieu. Plutôt que de passer du temps avec Dieu. À cause de ta faiblesse. Tu as perdu la concentration. Alléluia. Alléluia. À cause de la faiblesse. Parce que tu es affaibli. Alourdi. Deux fois, tu perds même la foi. Lorsqu'on te dit, viens à l'église. Tu regardes encore à ta situation. Même pour prier. Tu n'arrives pas. Mais ce matin. Je viens ouvrir nos yeux. Le plan du diable ou de l'ennemi. C'est pouvoir éteindre notre vie de prière. Ce matin. Si tu es affaibli. Je veux que tu la donnes à Dieu. Dieu va te donner du stress. À cause de Dieu puisse échanger cette faiblesse en force. Oui. Tu perds ton honneur. Là où tu avais perdu ton honneur. Que Dieu te retourne cet honneur perdu. La croix que Jésus-Christ avait portée. C'était une humiliation. C'était une réelle humiliation. Mais nous bénissons Dieu. Pour la force. Pour sa puissance. Qu'il avait donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Avec honneur. Que Dieu soit loué. Nous devons regarder à Dieu. Que nos regards soient tournés vers Dieu. Dans ta faiblesse. Dans ta faiblesse. Remets ta faiblesse à Dieu. Que Dieu puisse échanger ta faiblesse en force. Est-ce qu'il est temps de restaurer? Comment veux-tu être restauré si tu n'as pas la force? Si tu n'as pas la force. Comment veux-tu prier? Comment veux-tu prier? Comment vas-tu un jour? Comment est-ce que tu vas méditer la parole de Dieu? Si tu n'as pas la force. Comment est-ce que tu vas prendre soin de ta maison? Lorsque tu n'as pas de force. Que feras-tu bien-aimé? Que feras-tu? Dans ce temps de la restauration. Que Dieu te donne la force. Au nom puissant de Jésus. Je reviens sur ce que l'apôtre avait dit le divin. Dans le livre de Jérémie 30. Il a dit ceci. Nous venons de loin. D'une place à une autre. Looking for native daughters. Cherchant les féticheurs. Au lieu que tu puisses utiliser cette force. Au lieu d'utiliser cette force pour chercher Dieu. Au lieu que tu puisses utiliser cette force. Afin de pouvoir sémer une bonne séance pour tes enfants. Mais tu l'utilises abusivement. Que Dieu puisse l'utiliser. C'est ainsi bien-aimé. C'est comme ça que nous allons continuer à chasser les démons. Si nous, en tant que parents, nous n'utilisons pas notre force. Utilisons bien nos forces. Pour la gloire de Dieu. Utilisons à bon escient notre force pour la gloire de Dieu. Bien-aimés. Notre génération arrive. Notre génération arrive. Nos enfants. Que leur arrivera-t-il ? Regardons le livre de Daniel. Daniel 10. Nous prenons Daniel chapitre 10. Alléluia. Daniel 10. Daniel chapitre 10. est-ce que nous avons trouvé je vais courir à cause de temps je vais sauter des certains versets c'est le nom qu'on avait attribué à Daniel c'est le nom qu'on avait attribué à Daniel c'est le nom qu'on avait attribué à Daniel et il a compris le message et il a compris l'entendement de la vision c'est le nom qu'on avait donné à Daniel c'était le nom de mon à trois semaines j'ai eu de neuf à trois à trois à trois à trois alléluia oui nous sautons à cause du temps amen laissez-moi expliquer ceci Daniel hallelujah amen God is my judge Dieu est mon juge il a dit concernant la vision il ne mangera pas pendant trois semaines pendant trois semaines trois bonnes semaines si nous disons tout le chapitre Daniel avait respecté ces trois semaines il n'avait pas mangé il n'avait pas bu parce qu'il y a des choses mauvaises il y avait un combat Daniel il a déclaré un jeûne lui-même par lui de lui-même que Dieu soit loué dans la vision si nous disons il avait peur les gens étaient tous entourés Dieu était avec lui ceux qui l'ont entouré ils ont commencé à se cacher Dieu soit loué dans les temps de combat ils se sont cachés que Dieu soit loué tu savais ce qui était arrivé un ange apparu à Daniel il a dit Daniel depuis le premier jour tu avais pris la décision de jeûner Dieu t'avait répondu imagine imaginez si Dieu pouvait répondre à Daniel depuis le premier jour qu'il avait pris la décision Dieu pouvait permettre qu'il arrête le jeûne pourquoi Dieu avait laissé Daniel finir les trois semaines l'ange avait dit à Daniel Dieu m'a envoyé pour ton livre il a entendu ta prière il a entendu ta prière les principautés le diable ils l'ont retenu ils l'ont retenu amen imaginez tu veux me dire que tu ne peux pas prier que tu ne peux pas prier que tu ne peux pas prier lorsqu'une situation dans cette situation tu ne veux pas prier tu connais ce que tu vis tu connais les combats bien aimé Dieu envoie un ange l'ange lorsqu'il arrive les principautés le diable le diable l'avait arrêté amen lorsque l'ange Gabriel était arrivé il était arrivé pour libérer cet ange et l'ange a commencé à parler à Daniel Daniel a commencé à voir la Bible dit lorsque Daniel avait vu ces choses il n'y avait plus de force en lui il n'y avait plus de force en Daniel que Dieu soit vous Daniel ne pouvait plus parler si Dieu ne l'avait fortifié 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 jusqu'à ce que Dieu puisse le fortifié combattre jusqu'à ce que Dieu combatte c'est comme ça qu'il appelle à Jéhovah dans ta faiblesse appelle-le Jéhovah Sabaoth c'est le Dieu qui combat lorsque tu es fatigué souviens-toi il est ta force dans ta faiblesse dans ta faiblesse c'est pourquoi bien-être la faiblesse peut arriver mais aujourd'hui je prie pour la grâce je prie pour l'anointe je prie pour l'anointe je prie pour lui de la force sur nous afin que nous soyons capables de nous lever et de prier dans le nom de Jésus afin que nous puissions avoir la force d'obtenir la victoire lorsque tu restes affaibli tu ne peux pas avoir la victoire sur cette situation lorsque tu restes affaibli ou te redonnes la force c'est en ce moment-là que tu seras capable que tu seras capable de défier les lèvres de l'ennemi le plan de l'ennemi prenons le livre d'Esaïe afin que tu saches que la force ne vient que de Dieu ne vient pas d'un homme peu importe ce que les gens disent croise en Dieu et croise en toi-même et croise en toi-même que Dieu te donne cette force et la victoire viendra par cette force au nom puissant de Jésus Isaiah 40 Isaiah 40 Look at what the Bible says Isaiah 40 from 29 29 Isaiah 40 verset 29 He said He gives power to the weak and to those who have no mind He gives strength Il donne de la force à qui hélas et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé Amen Que Dieu nous accorde la force dans nos moments de faiblesse Que Dieu nous donne la puissance Que Dieu nous accorde l'autorité He said Even the youth shall faint and be weary Les jeunes les jeunes se lastent et ils s'épuisent And the young men shall utterly fall That is it to put your trust You think Oh this is very young Et tu penses Tu dis c'est lui là et je He's seen that has strength But let me tell us The Bible says La Bible dit Even those Even those young youth He said they will faint They will weary They will be weak But I God is the one that gives strength Amen Even though you are old Even though you are old God can say give you strength It is more than those who are young Amen Dieu peut accorder la force plus que ceux qui sont encore jeunes He said but those who wait on the Lord shall renew their strength Amen Mais ceux qui comptent sur l'Eternel renouvelent leur force Because you wait upon the Lord Parce que tu t'attends à Dieu Because you trust in the Lord Parce que tu crois en Dieu That no This situation is not eternal This situation is not eternal This my weakness is not eternal My faiblesse is not eternal Alleluia You abide to God You lean on God You lean on God The Bible says Ignore your weakness He says you will renew your strength No matter what you are passing through Anything concerning your children Anything concerning your marriage How to be neglected How to be neglected How to be pardoned The Lord said He will strengthen you He will strengthen you He will strengthen you He will strengthen you Because He is God because He is God Alleluia 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 Isn't that a match with wings like eagles ils prennent leur en vol comme les jeunes aient sans se lasser ils courent ils marchent en avant et ils ne se disent pas imaginez bien lorsque Dieu accorde la force il ne regarde pas à ton âge il ne regarde pas si tu as 16 ans comme actuellement ils disent que 62 ans on peut aller à la réunion 64 ans tu peux aller à la réunion mais lorsque Dieu te donne la force même si tu as 60 ans même si tu as 70 ans mais lorsque Dieu te donne la force tu vas te voir tu vas te sentir comme un jeune tu vas croire que tu es jeune prends un exemple non toi papa ici praise the Lord non toi papa ici sometimes you cannot win here for us par moment tu ne fais pas lu on vous dit que tu es jeune mais il dit que tu es jeune mais il dit que tu es jeune mais il dit que tu es jeune parce que tu es jeune grâce au prayer parce que au Australia et là à cause de la faire tu ne peux pas marcher comme eux par moment tu ne peux pas marcher comme eux comme lui tu ne peux pas courir comme lui go praise the Lord Galaxy you and I comme toi et non parce que Dieu nous accorde la force Nous sommes affaiblis. Nous nous lamentons. Nous sommes dans un coin. Et le diable est dans un coin. Il est content. Il a dit, ah, je l'ai eu, celui-là. Voilà, il s'est lamenté. Regarde comment il s'est plaint. Le diable est content. Il te regarde, il est content. Il se rejouit. Voilà. Tu as vu? Regarde les larmes. C'est pourquoi Lorsque tu t'en fous. Si tu ne fais pas attention. Dans cette situation. Tu peux faire marche arrière. Tu peux aller voir un féticheur. Lorsque tu te lèves. Au lieu de pouvoir t'élever et prier. Je commence à écouter ce qu'on dit. Peut-être que tu as fait plus par l'eau. Ça fait deux semaines que tu es dans la paix. Pour un mois. Dieu voit. Au lieu que tu puisses continuer. sur cette voie. Daniel avait fini son 21 jours de jeûne et prier. Daniel avait fini son 21 jours de jeûne et prier. Mais normalement, l'答え était de l'avis. Daniel avait déjà eu la faveur de Dieu depuis le premier jour qu'il avait commencé son jeûne. Mais les principautés avaient arrêté cela. C'est comme ça que Daniel avait poursuivi ses 21 jours de jeûne. Dieu répond oui. Mais nous, l'impatience. L'impatience. Il y a quelqu'un qui vient te conseiller. Viens. On va aller par là. Et Dieu a vu tes larmes dans ce moment de pleurs, de faiblesse. Juste un peu de temps. We now follow. The other person, the advice. Tu suis le mauvais conseil. Tu prends une autre voie. Au lieu de pouvoir aller marcher droit. Tu te mets toi-même en retardant. Ce n'est pas une autre personne qui te met en retard. Mais c'est toi-même qui te met en retard. Because normally, you have your mouth. Tu as ta bouche. But because we follow the advice of others. A cause des conseils des autres. Let me tell us. Let me give us one secret. Je vais nous donner un secret. This person. Is the way he or she knows. That is the way he or she will also show you. You understand? Because that is the way she knows. Or he knows. De la même manière que cette personne connaît. That is the way he will also show you. Because that is what that person has. That is what we also give to you. Praise the Lord. More like you now. For example, Sister Evelyn. If you come to see her. Lorsque tu viens voir l'évangéliste Évlie. You see her. She is a minister of God. She is sitting in the church. Tu la vois en tant que ministre de Dieu. She is not advised you now. Let go and see a native daughter. Allons voir un feticheur, un marabou. Are you not going to be shocked? Est-ce que tu ne seras pas choqué? Are you not going to be shocked? Ne seras pas tu choqué? Hey, evangeliste. Hey, evangeliste. Hey, evangeliste. Hey, evangeliste. You will see sometimes. If you are a person of wisdom. Si tu es sage. You will be surprised that. Immediately. That will me to give you a lesson. Tu vas en tirer une leçon. That. Ah. If this person can advise me like this. I am not going to. Si cette soeur. Peut me conseiller de la sorte. Moi, je n'irai pas. May God strengthen us. Que Dieu nous frotte. He said despite. Even though. No matter the age. Peu importe l'âge. No matter the age. Peu importe l'âge. As the Holy Spirit doesn't have color. Come the Holy Spirit. The Holy Spirit doesn't have color. He doesn't have age. He doesn't have age. But when He's threatening you. Mais lorsqu'il te fortifie. Let me tell us. Laissez-moi nous dire. La victoire est certaine. Because. He is the Lord that strengthens you. Parce que c'est Dieu qui t'a fortifié. Philippe 4.13 says. He said I can do all this. Je peux faire toute chose. Through Christ who strengthens me. Par Jésus Christ qui me fortifie. No matter the age. Je peux. Je peux. As the strength is not coming from you. La force ne vient pas de toi. The strength is coming from God. Amen. La force vient de Dieu. So God will strengthen us. Dieu va nous fortifier. In our time of trouble. Dans nos moments de trouble. In our time of afflictions. Dans nos moments d'affliction. May God strengthen us. Que Dieu nous fortifie. I want to stand on our feet. J'aimerais que nous puissions nous lever. We are going to take this passage as a prayer. Nous allons prendre ce passage comme une prière. Hallelujah. 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 Let's go to the book of Psalms. Prenons le livre de Psalms. Psalm 29.11. You are going to pray with it. Nous allons prendre le psaume 20 verset 11. 29. 29. 29. Amen. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. He said the Lord is my... No. Okay. 29. Okay. He said the Lord will give strength to his people. And the Lord will bless his people with peace. L'éternel donnera la puissance à son peuple. L'éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Lorsque tu es dans les troubles, tu n'as pas la paix. Tu es faible. How's God to strengthen you? Demande à Dieu de te fortifier. How's God to bless you with peace? Demande à Dieu de te donner la paix. How's God to bless your household? Demande à Dieu de bénir ta maison. It's because we don't have time, enough time. Parce que nous n'avons pas assez de temps. I could have asked, if you are here with family, you could have hold hands together to pray this prayer. But because there is no time. Si nous sommes en famille, nous pouvons nous tenir par la main et prier ensemble. Because there is no time. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Si on peut se tenir par la main. Si vous savez que vous êtes une famille, vous pouvez vous prendre par la main. Hold hands. If you don't have, maybe your family is not here. Hold here and you are sitting. Alléluia. Lord has she at the point of contact. Même si la main et la main et la main ne sont pas là. Tu peux tenir la chaise. Today we are destroying the traditional battle. Nous allons détruire tous les mauvais fondements. Dear brethren. Bien-aimés. So that because of that battle. A cause de ces batailles. We are tired. Nous sommes fatigués. We are tired. Nous sommes affaiblis. No more strength. Nous n'avons plus de force. We are weak. Nous sommes fatigués. Affaiblis. Weak. Affaiblis. Today. Ce matin. God said. He said He's going to give us strength. He said He's going to give us strength. And He's going to bless us with peace. He's going to bless us with peace. When there is peace. Là où il y a la paix. There is concentration. When there is peace. Là où il y a la paix. Oh. You can pray. Tu peux prier. Because the Lord has strengthens you. Dear brethren. We have to deliver. We have to deliver. We have to deliver. Our family. We have to deliver. Enough is enough. Assez, c'est assez. Because of that trouble. We are very weak. We are fatigués. Let's be truthful to ourselves. Let's be truthful. Comme ça que le diable se montre. You are becoming to church. Tu vas à l'église. Oh. The thought is not changing. Les choses ne changent pas. Oh. You'll be a matter. I'm beginning to pray. et bien-aimés. Begin to pray. Commence à prier. You can hold your chair. The family is not here. Si la famille n'est pas présente, tu peux piquer sur la chaise. May God grant our strength. May God grant our strength. May God grant our strength. Que Dieu nous accorde la force. In this time of restoration. En ce temps de la restauration. La restauration is impossible. La restauration est possible. It's impossible. Elle est possible. It's impossible. Elle est possible. In our marriage. In our marriage. In our children. In our children. In our business. In our business. In our ministry. In our ministry. In our projects. In our projects. In our health. In our santé. In our finances. In our finances. In our finance. Dans tous les domaines de l'homme. La restauration est possible. It's possible. Elle est possible. Appuyez-moi, t'as-tu me dit, tu peux piquer sur la chaise. Commence à prier. Bien-aimés. Oh, Father King, God bless. Oh, Seigneur de Seigneur. Dieu envoie Shannaï God before you lost. Father, nous devons de ton trône. You save me now, you know me now. Merci pour ta parole. Papa, you know me, mais ce qui n'a pas poussé de force que tu as préservé de l'amour. Appuyez-moi, Dieu, nous ne restons plus à se délau écrasser. Pour ne plus s'éprouver. Nous ne puissions plus marcher pour la tête délau écrouvée. Mais nous ne puissions lévez-vous paix. Oh, Seigneur de Seigneur, je ne peux pousser ton force que tu donnes la chagune de tes familles. La récite de ta force que tu donnes la chagune de notre jeune. La récite de ta force que tu donnes la chagune de notre jeune. Dieu, mon roi, à l'aide à chacun de tes familles, Dieu, 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 est-ce que tu donnes la chagune de tes familles. Afin que, Seigneur, mon Dieu, sans l'attention que tu nous accordes ce matin, que nous puissions, Seigneur, la récite de ta force recevoir, la récite de ta force. Notre droit, c'est-à-dire de nous couronner. Mangez-vous, la récite de ta force que tu nous viennes ce matin. Nous la recevons, Seigneur. Afin que nous puissions accomplir ce que nous ne pouvions plus accomplir. Je veux la faiblesse, Seigneur, que la lourde de Seigneur puisse s'éloigner de nous, Seigneur, ce matin. Au nom du Saint, que je suis, que c'est-à-dire de toi, mon Dieu, que tu nous donnes notre âme de ton esprit. Nous déveilles, mon Dieu, mon Dieu, que c'est-à-dire de toi, que tu nous souviens ce matin, notre âme de ton esprit. L'arrivée dans les cieux, que c'est-à-dire de toi, que c'est-à-dire de nos familles, que c'est-à-dire de toi, que c'est-à-dire de nos enfants, là où nous étions en peubli, là où nous étions des sous-machés, là où nous avons abandonné, la force que tu nous donnes ce matin. Éternel, que nous puissions nous déléguer, Yahweh, que nous puissions nous déléguer. Au nom du Saint, de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci de nous, nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Ne sois pas loin de nous. Sois notre force. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, le roi de gloire. Aide-nous, Théhovah. Ne sois pas loin de nous. Parce que ta parole dit dans notre faiblesse, dans notre faiblesse. Sois notre reconfort. Sois notre reconfort. Sois notre reconfort. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Bien-aimés, je vais conclure avec ce passage. J'aimerais conclure, mais mon esprit me conduit sur ce passage. Alléluia. Alléluia. Alléluia 41, dear brethren. Nous allons prendre Esaïe. Alléluia 41. Alléluia. And we are there. Let's reach from 10. From this moment, the Lord is telling us. En ce moment, Dieu nous dit. Isaiah 41 from 10. Esaïe 41. He said, Fear not. I am with you. Do not be dismissed, for I am your God. Ne sois pas effrayé quand je suis avec toi. Ne sois pas angoissé car moi je suis ton Dieu. In that mountain, dear brethren. Concerning that mountain. Concerning that mountain. The Lord said, we should not be afraid. The Lord said, Concerning that trouble. Concernant ces problèmes. That's afflictions. He said, we should not be afraid. He said, I will strengthen you. Je vais te, Yes, I will help you. Je vais t'aider. Je viendrai à ton secours. I will uphold you with my righteous right hand. Je viendrai te secourir par ma droite. Behold, all those who are incest against you. All those who are incest against me. All those who are incest against Elizabeth. All those my enemies. The enemies of my household. The enemies of the universal church of God. The Lord says, there shall be ashamed and be disgraced. God doesn't say you will not be restored. God doesn't say you will not be restored. God don't want you to be a failure. Those who want to be a failure. God says they will be put on shit and they will disgrace them. He said they shall be as nothing. God does say you should be nothing. Ils seront réduits à rien. Tous ceux qui disaient que tu ne seras à rien. Que tu es en Europe. Tes enfants. Ils ne seront à rien. Mais Dieu dit. Ils ne seront pas à rien. Ils ne seront à rien. En nom de Jésus. Et ceux qui te combattent seront à néant. Ils seront à néantir. Ça c'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Père dans le ciel nous te bénisse. Nous glorifions ton nom. Dans notre peur Seigneur donne-nous la force. Donne-nous le courage. Dans notre découragement accorde-nous le courage. Donne-nous la force. Donne-nous la force afin que nous puissions exceller. Dans notre découragement de Jésus. Père le roi de gloire. Père le roi de gloire. Toute montagne est déçée devant nous. Qu'importe quelle montagne soit. Peu importe cette montagne. Que cette montagne soit détruite. Que cette montagne soit détruite. In the name of Jesus Christ. Dans la puissance de Jésus. Every foundation non-negative mountain. Tout mauvais fondement c'est cette montagne. May it be destroyed from our lives. Que cela soit détruite. In the name of Jesus Christ. Père de Jésus Christ. Père, King of glory. Père. Continue to strengthen us. Continue à nous fortifier. Aide-nous. May set a non-triumph over us. Que le diable l'ennemi ne triomphe pas. Mais non-puis-il triomphe over us. Qui ne triomphe pas sur nous. Non-tribulation sa triomphe over us. Que aucune tribulation ne triomphe sur nous. Père nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen.